Pour acquérir la nationalité Comment devient-on français ? Le thème de la naturalisation Et bienvenue à cette nouvelle vidéo et cette vidéo c'est la vidéo plus demandée de cette chaîne YouTube Moi je suis coach, j'aime beaucoup la PNL, le biohacking la psychologie, tout ce qui est pour vous aider à débloquer, avancer vers votre chemin de vie, vers la réalisation de vos projets, mais j'ai fait des vidéos ici pour raconter mon processus de la naturalisation et vous me demandez beaucoup, beaucoup sur ça en fait La vidéo plus demandée c'est la vidéo sur l'entretien de la nationalité française parce que j'ai passé, voilà au mois d'avril l'entretien à la préfecture de police C'est la vidéo plus demandée de cette chaîne donc continuez avec moi Donc d'abord je veux faire un récap pour les gens qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, mais vous pouvez voir les vidéos précédentes ici, il y a une vidéo qui va paraître ici sur le dossier de la naturalisation française voilà Et maintenant, la vidéo sur les trois étapes pour la naturalisation française qui va paraître ici donc voilà, ça c'est la troisième vidéo que j'ai fait parce que c'est quelque chose un sujet que vous me demandez beaucoup il y a plein de gens qui me suivent ici aussi qui sont des étrangères et tout ça et me posent beaucoup de questions ou sinon des français qui ont des conjoints amis étrangers qui me posent des questions ou sinon même des français qui sont curieux de savoir comment ça se passe les processus ou qui sont déjà des français ont vite tenu la nationalité et souhaitent savoir comment se passe les processus maintenant Donc, pour vous dire une fois que votre dossier pour demander la naturalisation française est déposée et envoyée au bureau de la naturalisation de votre ville vous devez attendre pour être convaincu que vous avez convaincu au fameux entretien à la préfecture des polices de votre ville et pour moi j'ai déposé les dossiers en avril j'étais convoquée en mars pour mon entretien en avril donc ça a pris un an après le dépôt du dossier que j'étais convoquée donc voilà il faut attendre il faut pas vouloir avoir la naturalité tout de suite il faut attendre quand même le temps que les gens avalient votre dossier font toutes les démarches nécessaires vérifiquent toutes les choses nécessaires parce qu'ils vont vérifier et voilà si vous payez les emplois à jour combien vous gagnez combien vous déclarez les emplois tout ça il faut faire les choses correctement bien sûr pas uniquement pour avoir la naturalité française vous devez faire les choses correctement parce qu'on doit faire les choses correctement right et aussi ils vont vérifier où vous habitez tout ça vous donnez vos dates les informations aussi les papiers que vous avez envoyés du pays d'origine voilà casiers judiciaires les papiers de mariage de votre de vos parents tout ça sachant que je demande la naturalisation d'accord donc c'est pour tant des services au territoire on peut payer le temps que je suis ici parce que mon futur est ici parce que j'ai plein d'attaches liées ici d'accord donc c'est pour ça et même si voilà j'ai une vie très internationale j'ai plein d'amis international une communauté internationale mais quand même ça fait 10 ans que je suis en France et j'aimerais être naturalisée et je suis naturalisée parce que je viens de obtenir la nationalité le mois de juillet de cette année donc ça y est je suis très heureuse je peux faire après une autre vidéo sur ça donc une fois que vous avez la convocation pour l'entretien attention parce que vous pensez que vous avez envoyé tous vos documents mais non ils vont te demander encore des documents donc si vous étiez dans mon cas entrepreneur ils vont demander encore des documents sur les emplois sur les derniers emplois sur les derniers chiffres d'affaires tout ça ils vont encore demander des documents encore tu vas déjà donner ta justificative d'adresse ils vont redémander la justificative d'adresse votre contrat et tout ça ils vont demander encore des documents donc pensez pas que vous avez déjà envoyé tous vos documents et que c'est fini non ils vont encore te demander des documents ils vont te demander avec un mois en avance parce que j'ai reçu la convocation en mars pour préparer pour l'entretien en avril donc j'avais à peine un mois pour préparer encore tous les documents donc soyez attendre à ça donc première chose c'est ça que vous devez faire attention c'est qu'ils vont te demander encore plein de documents au moment de l'entretien donc au moment de l'entretien vous devez arriver avec tous les documents qu'ils vont te demander dans la convocation d'entretien parce que si vous n'avez pas tous ces documents au moment votre dossier ne peut pas partir au ministère de l'Intérieur il va rester à la préfecture de police d'accord donc la première chose que vous devez savoir c'est que les jours de l'entretien à la préfecture de police vous devez porter tous ces documents-là qu'ils avaient te demander au moment qu'ils ont envoyé la convocation et vous allez recevoir la convocation environ un an après avoir déposé votre dossier pour demander la naturalisation d'accord maintenant bien sûr il faut étudier voilà là les documents ils envoient un document sur la citoyenneté comment être un bon citoyen français que je vais mettre ici voilà le visage de ces documents il faut bien étudier il y a plein de cours aussi voilà des cours qui appliquent un prof de français tout ça français langue étrangère que vous devez passer vous allez faire ça avant de poser le dossier bien sûr sauf si vous avez un diplôme français et moi j'ai un diplôme français et j'ai même passé la preuve parce que mon diplôme français j'avais fait un master en anglais et j'ai dit non je vais quand même passer cette preuve de français pour montrer que je parle bien le français et après il m'a dit non c'est pas nécessaire il suffit un diplôme supérieur d'un établissement français et ça valide vous avez pas besoin de passer cette preuve-là mais j'ai quand même fait pour être 100% sûre pour mettre toutes mes chances de mon côté pour avoir cette nationalité c'était ma priorité absolue au niveau perso et professionnel et géré aussi donc bien sûr pendant l'entretien vous devez parler français au niveau vous devez arriver à vous communiquer vous voyez encore que j'ai fait des fautes en français je suis en train de m'améliorer chaque jour je pense que voilà bientôt je vais même prendre un prof qui est pour corriger ma caméra mes erreurs de conjugaison et tout ça mais sachez que l'entretien se passe en anglais en français bien sûr et qui est un entretien individuel normalement je suis pas mariée et tout ça par des enfants mais normalement l'entretien c'est pour la personne qui est en train de demander la naturalisation elle va vérifier tous les documents que vous avez envoyés et là elle va vous poser des questions sur votre intégration en France pourquoi vous voulez être devenir française qu'est-ce que vous sentez quel est ton futur elle va vous demander plein de choses pour savoir si vous êtes bien intégré votre plan français préféré va vous demander quelle est la mère de votre ville après je vais faire un vidéo qui est sur les questions d'entretien de la préfecture de police ok donc elle va te poser plusieurs questions et voilà vous pouvez étudier avant il y a des centres de formation je vais laisser des liens ici ou des adresses ici que vous pouvez vérifier que vous pouvez faire cette formation pas uniquement pour passer à la prof de français mais aussi vous allez apprendre les valeurs de la république les dévices de la république des choses qui sont importants à savoir pour son entretien pour l'entretien pour l'entretien française parce que pour être français il faut connaître un peu quand même l'histoire française non voilà il y a des dans cet entretien il y a des choses comme ça que vous devez savoir pendant l'entretien elle va vous demander aussi les ministres comme les premiers ministres choisis qui sont les ministres de la France les présidents tout ça c'est important que vous connaissiez un peu la politique française l'histoire mais ne vous inquiétez pas ce n'est pas non plus une question une prouve d'histoire vous n'avez pas besoin de savoir toutes les réponses mais il faut quand même savoir plein de choses voilà moi j'ai appris à chanter la Marseillaise pour l'entretien après j'ai même demandé si vous voulez je sais chanter la Marseillaise elle a dit non madame je ne vais pas vous demander de chanter la Marseillaise je dis non mais j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui avaient besoin de chanter la Marseillaise pour avoir la nationalité et à la fin ce n'était pas nécessaire mais quand même j'ai même appris à chanter la Marseillaise j'étais prête à apprendre pour avoir cette nationalité donc c'est ça le fait de donner de mettre toutes les chances de votre côté donc j'étais prête à ça donc voilà deuxième chose savoir l'entretien va être en français c'est un entretien individuel vous devez porter tous les documents bien sûr que je parle ici troisième chose c'est étudiez bien c'est voilà les livres de citoyenneté que je vais vous parler ici les livres parce qu'ils vont vous poser plein de questions sur ça et quatrième chose être au courant des choses qui se passent dans la politique française les maires les ministres les présidents comme on choisit les premiers ministres parce qu'ils vont demander sur ça et ça prouve aussi si vous êtes intégré ou pas parce que c'est pour éviter que quelqu'un arrive dans la France ailler la nationalité française mais il ne connait rien pourquoi la personne veut la nationalité il n'a pas envie de s'intégrer et je comprends ça tout à fait c'est important de s'intégrer dans les pays où tu souhaites vivre où tu souhaites où vous souhaitez vivre où vous souhaitez développer votre futur votre vie où vous souhaitez construire quelque chose pour ce pays donc c'est important de bien savoir les choses qui se passent et d'être intégrés donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vais faire après une autre vidéo qui est sur les entretiens qui est sur les questions posées pour la nationalité française d'accord qui est sur les questions donc abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné parce que je sais que cette vidéo intéresse beaucoup les gens qui sont ici donnez un like si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant j'ai mérité un like partage cette vidéo avec tous les gens qui sont curieuses de savoir comment se passe la démarche de la nationalisation française quelles sont les questions comme ça se passe l'entretien à la préfecture de police d'accord donc partagez cette vidéo avec tous ces gens qui sont intéressés à ça et gros bisous laissez ici vos commentaires vos questions et on se voit à la prochaine vidéo ciao à la prochaine vidéo